Il fait 47 degrés à l'ombre dans la ville de Maho, au Tchad. Mais cette chaleur étouffante n'empêche pas Raul Gonzalez de taper dans un ballon avec les jeunes du coin. Le Tchad est l'un des pays de la région du Sahel, la bande de terre de 5000 kilomètres qui sépare le désert du Sahara du reste de l'Afrique. Cette région est confrontée à une crise alimentaire et nutritionnelle croissante qui affecte 18 millions de personnes, dont un million d'enfants de moins de 5 ans. C'est la troisième fois en 7 ans que la région fait face à une crise. C'est important de pouvoir être ici, de voir l'illusion que les enfants ont, de pouvoir jouer au football, de faire des sports, et de pouvoir avoir une vie digne avec des nourriture, avec de l'eau. Sécheresse, mauvaise récolte et flambée des prix des denrées sont à l'origine de cette crise alimentaire et nutritionnelle. Grâce au financement de l'Union Européenne, la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, intervient avec des projets tels que celui-ci, afin d'éviter une crise généralisée. Les populations construisent une barrière pour protéger la zone agricole des invasions animales. Ils travaillent en échange de nourriture. La production agricole est très faible et on enregistre en plus un taux de manutrition élevé, au-dessus de la norme requise par l'OMS. Et justement pour ces raisons-là, il est extrêmement important de soutenir les populations rurales. Au-delà de cette barrière se trouve une zone à basse altitude, appelée WED, où un projet de culture maraîchère soutient les personnes vulnérables, dont de nombreuses familles dirigées par des femmes. Celles-ci ont reçu des semences et des outils et ont également bénéficié d'une formation. La production de légumes, destinées à la consommation et à la vente, offre à ces femmes de quoi subvenir aux besoins de leur famille, bien au-delà de la crise actuelle. Le retour des travailleurs migrants qui ont fui la Libye dévastée par la guerre a aggravé la situation au Tchad. Dans l'incapacité de continuer à envoyer de l'argent chez eux, ils ont dû rentrer, ce qui a exercé une pression supplémentaire sur les modestes ressources des communautés. Ce projet cible 40 000 rapatriés à travers la région. Ce groupe a bénéficié de terres, de matériels et des connaissances nécessaires à l'installation d'infrastructures d'irrigation moderne pour remplacer les anciennes méthodes qui entraînaient du gaspillage. Au Tchad, la production céréalière a quasiment baissé de moins en plus. Et un tiers de la population se trouve désormais en condition d'insécurité alimentaire. La FAO a lancé un appel de fonds de 97 millions de dollars afin de porter assistance aux cultivateurs et aux bergers vulnérables de toute la région du Sahel. L'Union Européenne fait partie des institutions ayant déjà fourni des fonds. Donc les gens sont en train de travailler tous les jours pour nourrir leurs familles. Et ce que nous essayons de faire ici, c'est stabiliser la situation, de donner aux animaux et des moyens pour les gens de développer leur propre nourriture, afin que nous prévenons une famine, prévenons une catastrophe humaine humaine. Une grande partie de la somme nécessaire n'a pas encore été rassemblée. Nous espérons que la présence de Raoul ici aidera à attirer l'attention et à prévenir une crise généralisée.